Évreux, Bolbec, Rouen, elles sont en tout une quarantaine de communes en Normandie à avoir sauté le pas. Les collectivités, spécifiquement les communes, tentent de remplir leur caisse, quitte même à se séparer de quelques-uns de leurs biens. Écoles, presbytères ou encore immeubles, les offres sont très variées. Un patrimoine atypique qui plaît aux acheteurs. Exemple, à Rouen, où depuis un an et demi, c'est une dizaine de biens qui a été vendus aux enchères. Stéphane Gérin avec Bruno Bellavry. Un terrain rive gauche près de la prison Bonne Nouvelle, vendu. Un petit immeuble dans le centre-ville comprenant trois appartements, vendu également. Depuis fin 2016, la mairie de Rouen se sépare de terrains et de biens immobiliers. Le prochain sur la liste est cet ancien bureau de poste de 80 mètres carrés, situé dans le quartier des Sapins. Mise à prix, moins de 40 000 euros, un prix de départ car la municipalité passe par un site internet de vente aux enchères. C'est une plateforme utilisée par les collectivités qui a le mérite d'être accessible à tous, qui permet de donner toutes les informations. Tout doit être préparé, les diagnostics, tous les éléments. Et puis, ceux qui veulent enchérir, enchérissent très rapidement. Après, la vente peut se faire. Et ça fait un peu plus d'un an que la mairie procède ainsi. Elle a déjà confié à Agorastor la vente d'une dizaine de biens, du petit foncier dont la municipalité n'a plus l'utilité. Lorsqu'il n'y a pas de besoin pour des associations ou des services de la ville, il est de bonne gestion de mettre en vente. Car un bien qui est fermé se dégrade, un bien qui est fermé coûte de l'argent. Nous rationalisons de plus en plus nos dépenses et nos recettes. Les baisses de dotation de l'État toucheront comme toutes les autres communes. Et donc, nous essayons de gérer au mieux, dans l'intérêt des Rouennais, les biens qui sont les nôtres. Souvent, ces opérations sont financièrement intéressantes pour la municipalité. Rue des Augustins, par exemple, cet immeuble est parti pour un peu plus de 789 000 euros. C'est 63% de plus que sa mise à prix initiale. Et celui qui récupère tous ses biens à la vente pour les mettre aux enchères en ligne, c'est Richard Bougerie. Bonsoir, vous êtes en direct avec nous depuis nos studios parisiens. Je dis vous, puisque vous êtes les seuls pour le moment chez Agora à faire du courtage d'enchères en ligne. C'est un beau marché, dites-moi, qui s'offre à vous, parce que les communes n'hésitent plus désormais à vous contacter. On vient de le voir avec Rouen, mais il y a aussi Deauville, il y a Le Havre très récemment, avec des biens très atypiques à chaque fois. Bonsoir. Oui, en effet. Vous avez même aussi la ville de Dieppe qui vient de nous rejoindre. Donc, en Normandie, ça se développe énormément. C'est une terre où il y a beaucoup de patrimoine qui a été acquis par les collectivités locales, historiquement. Et du coup, beaucoup de villes viennent, aujourd'hui, plus du bouche à oreille, pour venir valoriser son patrimoine. Et en fait, le mettre en vente sur Agora Store, pour qu'on puisse essayer de trouver une sortie, c'est-à-dire essayer de trouver un acheteur professionnel ou particulier, que ce soit pour un bien typique ou atypique, en fait. Mais justement, quels sont les clients qui achètent ces biens ? Alors, on va avoir autant des particuliers, par exemple, pour un ancien presbytère à Pont-Orson, ou une maison à Bolbec. Et on va avoir aussi des professionnels, qu'on va avoir dans notre réseau local, normalement, mais aussi national. Et là, on va aller chercher ces acheteurs, avec toute une analyse sur le bien. Donc, ça va être des promoteurs, des investisseurs, des marchands de biens, qui vont pouvoir se positionner après qu'on ait analysé leur projet. Ce sont des enchères. Mais en quoi est-ce intéressant, justement, pour les acheteurs ? Alors, je crois qu'il y a un principe auquel vous ne dérogez pas, c'est celui de la valeur réelle sur le marché. Exactement. Donc, la valeur réelle, en fait, nous, on l'obtient à Gorastor, donc c'est le prix du marché, en fait, grâce à une énorme communication au niveau national, grâce à un plan de communication dans la presse, mais aussi sur des sites de multidiffusion, pour aller, justement, toucher toutes les personnes possibles. Et ensuite, nous mettons en concurrence, avec la plus grande transparence, sur Gorastor, les acquéreurs, les personnes intéressées pour acquérir ce bien. Merci beaucoup, Richard Bougerie, d'avoir ce soir répondu à nos questions en direct depuis Paris.